Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la maladie au cœur de l'actualité depuis maintenant deux ans, la COVID. Écoutons tout de suite Dr Jérôme de Bacre qui nous en parlera plus en détail. Yoramah Mehiyata, bienvenue au centre de vaccination EDT-NJ. Donc on va parler de la COVID-19. La COVID-19 c'est donc une maladie virale, c'est un virus qui se transmet de l'homme à l'homme. Et ça s'attrape en général surtout par la tousse, quand on tousse ou quand on parle. On est spectre du virus et la personne en face le respire et l'attrape. Ça peut aussi passer par les mains, comme on vous l'a expliqué. C'est pour ça qu'il faut bien laver les mains. Il suffit que je touche mon nez, je te serre la main, tu touches ton nez. C'est bon, tu vas être en fluide de mon nez à ton nez. Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? Les signes de la maladie, c'est surtout la fièvre. La fièvre, la tousse, la fatigue. Et après, il y a l'essoufflement qui peut arriver, les douleurs dans la poitrine, la perte du goût, la perte de l'odorat. Bref, beaucoup de signes différents qui peuvent se manifester. Il n'y a pas grand-chose à faire. Pour se soigner, il faut se reposer. Il faut boire beaucoup d'eau, prendre du doliprane. Et bien sûr, quand on est essoufflé, quoi que ce soit, on contacte son médecin traitant ou le 15. On ne reste pas à la maison sans respirer. Et être en bonne santé, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, avant d'attraper la maladie, il faut être le plus en forme possible. Une bonne alimentation, ne pas boire de l'alcool, ne pas fumer, se reposer, bien dormir, avoir une vie saine. C'est déjà la première chose à faire pour éviter la gravité de la maladie. Merci, Dr. Jérôme de Bacre pour ces informations. Adressons un message de soutien à tous ceux qui luttent contre ce virus et à tous les proches des malades. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada